Hello à tous ! J'espère que ça va. Moi ça va. Et du coup, rendez-vous du lundi, comme d'hab. Donc pour vous partager, j'ai envie de faire un retour sur la semaine passée et vraiment sur l'énergie de l'empereur, du masculin. Je dis les magies de l'empereur, pourtant j'ai pas tiré le tarot de Marseille la semaine dernière. J'avais tiré une carte oracle, on appelle ça des cartes oracle. C'est des cartes intuitives, colorées. Et c'était... Je vais les prendre en même temps, pardon. Je ne les avais pas prises, je ne sais pas. Et du coup, on avait eu l'énergie yang. C'est pour ça que je fais l'association avec l'empereur, parce que pour moi c'est très en lien. Et alors, je m'étais dit, naïvement, que suite à ces informations que je reçois, sur lesquelles je peux être inspirée, la semaine va s'écouler de façon stable, de façon posée, de façon tranquille. Je vais y aller dans la rigueur des choses que je connais, des choses que j'emploie. Et bien non, en fait, ça s'est pas du tout passé. Enfin, si, ça s'est passé comme ça sur certains points, mais c'est venu me chercher sur d'autres, en lien exactement avec l'énergie du cadre, l'énergie de l'empereur, l'énergie de la posture, l'énergie de l'autorité, et l'énergie du nom et du positionnement de l'identité. Alors, par quoi je peux commencer ? Tout d'abord, je voudrais aborder... Attendez. Il y a mon chat qui est au sortir de la fenêtre. Je vais ouvrir. Je ne fais pas de pause. Désolée, j'avais remis pause. Le temps d'aller ouvrir à mon chat. Du coup, je voulais parler, je disais, de l'énergie du nom, du côté structure, ordre, rigueur, méthode, pensée rationnelle. Je parlais aussi de la posture, et en fait, pour moi, quand on parle de la posture autoritaire, elle vient me parler de deux notions de posture. Elle me parle d'une posture que l'on a vis-à-vis du monde dans lequel nous évoluons, nous interagissons, nous grandissons, nous apprenons, tout ce qu'il peut y avoir comme... Hein ? L'environnement. Voilà, voilà. Et aussi, c'est aussi pour moi une autorité intérieure, aussi. Je vais éclaircir. Je me rends compte que, par exemple, quand... Quand, par exemple, on a des fragilités sur le plan psychique et émotionnel, ce qui est mon cas, je le reconnais, je sais que je peux très vite basculer s'il y a un événement déclencheur qui suscite vraiment quelque chose de sensible chez moi. Et je pense que c'est le cas pour plein de personnes, en fait. De manière générale, on est tous des êtres humains dotés de nos émotions, nos pensées, nos failles, nos forces, nos faiblesses. Jusqu'ici, voilà. Quand je parle, donc, de la posture intérieure, de l'autorité intérieure, en lien avec l'empereur et l'énergie yang, ce que j'ai pu constater, en tout cas, par rapport à la semaine passée, qu'on m'a montrée, clairement, dans ma vie personnelle, c'est qu'il y a un temps pour... Alors, parce que ça va dépendre des situations, c'est pour ça que je ne peux pas généraliser, parce que, en fait, dans la semaine, j'ai eu 4... Mais en plus, ce n'est vraiment pas pour le faire exprès, j'avais dit le 4, je vous jure que j'ai eu 4 situations intenses qui se sont présentées pendant ma semaine. La dernière a été vendredi dernier, et voilà, et vendredi, là, pour finir la semaine, et voilà, donc ça a été dans le contexte professionnel au boulot, je travaille dans une usine, donc on est quand même assez très nombreux et tout ça, donc on est obligé d'apprendre à interagir avec les autres, on est obligé de prendre sur nous aussi, on ne peut pas être là, tu m'as parlé comme ça, parce que gna 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 gna, sinon on n'a pas fini, je veux dire, c'est sûr que si on est trop dans nous-mêmes, à écouter sans arrêt nos émotions, nos machins, nos tracas, ben, ça va être compliqué, ça va devenir le bureau des pleurs, à un moment donné, un lieu professionnel. Donc, je me rends bien compte qu'il y a une posture intérieure à avoir, selon le cadre dans lequel nous évoluons. Moi, j'ai conscience que dans un cadre professionnel, j'arrive là-bas, je ne m'attends pas à ce qu'on soit là, en mode bisounours et machin, mais quand même, j'estime que dans toutes les structures dans lesquelles nous puissions être, chaque droit est propre à l'être humain d'être respecté et d'être écouté pour l'avis qu'il a. Alors là aussi, je dis ça, mais je vais y revenir après, parce qu'effectivement, il s'est passé quelque chose vendredi dernier, du coup, qui vient faire un lien avec ça. Je vais essayer de faire le lien et de m'en souvenir. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Pour la posture intérieure, je me suis rendu compte que, à l'excès, vu que moi, je me conditionne moi-même à être dans cette posture et d'arriver au boulot comme ça, je vous jure, il s'est passé que... Il y a carrément eu des manques de respect, mais ce n'est même plus des manques de respect, c'est genre, on te chie dessus. Les gens, tu fais ton job, mais de façon... Ce n'est pas pour me vanter ou pour dire nanana, machin, le bureau des pleurs, et me plaindre ou quoi, même si j'ai souvent tendance à exposer mes émotions et mes états d'âme sur ces vidéos, j'en ai conscience. Mais ce n'est pas pour me faire plaindre que je fais ça, c'est parce que j'ai des choses à transmettre par rapport à ce que je vis. Ce n'est pas pour dire que j'ai besoin d'aide, même si je pense que... Si, j'en ai besoin quand même, parfois, comme je pense tout le monde, mais en tout cas, moi, je sais que des fois, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de conseils, j'ai besoin qu'on m'éclaire sur des choses. C'est vrai. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et donc, pour revenir à cette histoire, en fait, je me suis rendue compte que j'avais tendance à beaucoup rire, parce que moi, j'aime bien qu'on puisse être tous... Comment je pourrais dire ? Qu'on puisse tous se sentir à l'aise sur nos postes de travail et que chacun dans l'équipe puisse se sentir à l'aise. Pour moi, c'est important. Même si je ne suis pas chef d'équipe, je suis salariée, voilà. Mais quand même, à mon niveau, j'ai tendance à souvent demander comment vont les gens, à ne pas soulager les autres. Mais quand même, si, c'est vrai que des fois, je me rends compte que il y a des choses pour moi, c'est évident, en fait. Un travail d'équipe, c'est comme ça que ça marche. Tu ne peux pas juste considérer que toi avec tes petits bobos, en fait. Il y a tout un ensemble. Et d'ailleurs, j'avais eu une tension à un moment donné parce que c'est sur une chaîne de travail où on est à une cadence, une cadence qui est rythmée par une machine. Donc, une machine, ça va quand même à un rythme soutenu, carré, et il n'y a pas de minute timing qui se décale, ok ? Toi, en tant qu'humain, derrière, on te demande de suivre le rythme d'une machine. Donc, imagine déjà le délire. Sachant que nous, on a plein d'autres facteurs en étant des êtres humains, de ne pas avoir la perfection et la précision exacte. Admettons, nous, c'est du conditionnement de produits cosmétiques bio, en fait. Donc, du coup, mais à grande échelle quand même. Donc, voilà. Je ne vais pas citer le nom, mais du coup, du coup, quand même, ça arrive par grande quantité. Et donc, les contenants, les flacons et tout ça, on va mettre, par exemple, à une vitesse assez précise, les bouchons, les pompes, les choses comme ça. Et il faut les visser de façon très rapide. Donc, c'est vraiment un boulot d'usine, ok ? Je le sais, je le savais avant d'y aller, je m'en rends encore plus compte d'y être. Et en même temps, j'apprends énormément de cette expérience, encore une fois. J'étais coiffeuse de métier, je le suis toujours à domicile. J'ai fait plein d'expériences. Je suis partie dans le domaine agricole et tout ça. Je ne suis pas là pour étaler ma vie en CV, mais c'est juste pour faire le lien avec toutes les expériences qu'on fait. Elles sont riches et nécessaires pour tout le monde. Pour moi, c'est comme ça que je vois les choses et en tout cas, c'est comme ça que je les vis. Voilà. Mais après, ça, c'est perso. Et donc, et c'est pour dire aussi, quand je dis ça, c'est qu'il n'y a pas de sous-métier ou il n'y a pas de... Voilà. Alors, évidemment, il y a des travails qui paraissent quand même plus ingrats parce que c'est plus laborieux, c'est plus difficile. Voilà. Des fois, c'est plus éprouvant physiquement, etc. Ou des fois, c'est même psychique. Donc après, ça dépend de... Voilà. Vous m'avez compris, c'est vraiment pour faire un clin d'œil à... Voilà. Chaque métier compte et il y a de tout pour tout, il me semble. Bref. Et donc, dans l'optique que ça se passe bien, moi, je suis en mode, je suis contente, je suis toujours pleine de gratitude d'aller travailler, en fait. Même si c'est... Des fois, c'est galère de me lever, même si je suis quand même contente d'y être. Pour moi, c'est... J'aime bien, tu vois. Je me dis tac, machin. C'est cool. En plus, il y a des gens que j'apprécie, il y a des gens avec qui on rigole, on partage des moments agréables. Et assez fun quand même pendant le cadre du travail. Donc, je trouve que c'est plutôt bonus ça aussi. Ce n'est pas le cas partout. Donc, ça aussi, j'en suis quand même contente. Et en fait, je me suis rendue compte que il y a des personnes avec lesquelles, quand tu te mets à rigoler, la limite, elle est déjà franchie, en fait. Je m'explique. Il y a des personnes avec lesquelles tu vas rigoler à une vanne Alors, attends, il va falloir que je sois plus précise, peut-être. À une vanne, moi, ce qui est mon cas, c'est parce que je fais beaucoup de ratures. J'ai souvent la tendance à faire des ratures. Je dois remplir des feuilles de papier au tout début de préparation, faire des densités, etc. Enfin bref. Et des fois, je fais des ratures très régulièrement. Non, chaque fois. Clairement. Faut dire les choses. Ok, on est dans le réel. Ben, on est dans le réel. Je vais te dire les choses clairement, telles qu'elles sont. Je... Donc, voilà, je prends le temps de faire tout ça, machin. Et c'est vrai que souvent, on se vanne. Parce que ça fait... Enfin, parce que... Là, j'ai pas la réponse au parce que, en fait. Je pense que c'est pour que, dans la même intention que moi, de rigoler et tout ça, ben, que la personne, pour mettre l'ambiance et qu'on se rigole et qu'on se sente à l'aise et que, quelque part, on se challenge un peu. Parce que, du coup, ben, voilà, on est en... Là, je suis en binôme sur une autre équipe. Et du coup, ben, on se cherche un peu, entre guillemets. Mais je pense que la personne, aussi, c'est bienveillant parce que... Enfin, bienveillant. C'est plutôt pour me... Je sais pas si bienveillant, ça vient de là, en fait. Je pense que c'est plutôt de l'ordre du... Il faut que t'en voies, quoi. Il faut que tu sois rapide. Il faut que tu sois au top. Il faut que tu remplisses toutes les cases qu'on te demande de remplir. Et donc, pour ça, ben, on va aussi te donner les arguments pour que, toi, ça va te booster à avancer. Et c'est le cas. Ça marche. C'est pas... Alors, après, voilà, il y a des nuances. Il y a des personnes pour qui ça va les stresser. Ça peut être du bon stress et donc, ça peut, ben, du coup, les dynamiser. Mais il y en a... C'est mort. Ça marche pas comme ça. C'est pas systématique pour tout le monde. Et c'est vrai que... En tout cas, dans le groupe dans lequel on est, effectivement, la chef d'équipe, par exemple, elle est pas là pour... J'allais dire, pour prendre soin de toi, quoi. Il faut que ça tourne et il faut que ça marche et puis c'est tout, quoi. Après, si t'as un truc à dire, tu lui dis quand même et puis voilà. Et tout ça pour dire... Pardon, je me suis un peu... J'ai l'impression éloignée de ce que je voulais dire. Je voulais revenir à la posture intérieure. Voilà. Et en fait, moi, je me retiens... Je me suis rendue compte de ça. Je me retiens, quelque part, de dire vraiment ce que je pense, en fait, parfois. parce que la priorité du moment, c'est d'être au boulot, en fait. Et s'il y a un truc à régler, à ce moment-là, je peux attendre dehors et aller sur le parking et on voit avec la personne à ce moment-là. Et du coup, ce qui se passe, c'est que tout le long, moi, je garde, en fait. Donc, du coup, je suis en mode... Et ça l'a fait avec plein d'autres personnes. Mais voilà. Et là, c'est là que c'est intéressant parce que tout le paradoxe de finalement garder pour soi des choses font qu'à un moment donné, si tu rigoles une fois, pour une vanne, il va y avoir des personnes qui vont continuer, continuer, continuer répétitivement et même aller jusqu'à l'extrême, en fait. Si toi, tu poses pas de limite, c'est clairement ce que ça vient me dire. Si toi, tu poses pas de limite, bah, les autres, ils en auront pas, en fait. C'est aussi simple que ça. Alors, c'est vrai que de le dire comme ça, c'est simple, évident. Mais pour moi, je me suis rendu compte que c'était pas tant, pas tant que ça, quoi. Pourtant, je pense que je suis quelqu'un d'assez carré sur des choses. Mais, en ce qui concerne le domaine relationnel, et ça touche le plan affectif, émotionnel, finalement, bah là, c'est là qu'il faut, c'est là qu'il faut poser la limite. Et peut-être que du coup, dans le cadre du travail, bah, peut-être qu'il y a peut-être un deuil à faire là-dessus, d'éviter de compter sur le côté rigolo, le côté on peut passer des bons moments tout en travaillant. des fois, ça va vraiment loin. Là, c'est allé tellement loin, honnêtement, ça m'a choquée, en fait. Je pensais pas du tout qu'on me parle de cette façon alors qu'on rigolait. Pour moi, c'est respectueux quand je rigole avec une personne. C'est pas... Jamais je vais aller vers la personne et lui dire des trucs vraiment méprisants, quoi. Je pense pas, en tout cas, je m'en rends pas compte. Je crois pas. je fais tout pour ne pas le faire, en tout cas. Mais peut-être que des fois, ça doit... Certainement, ça doit arriver. Avec l'humour, voilà, on peut tout interpréter de tellement de façons que du coup, bah voilà. Mais quand même, je pense que je suis quand même assez vigilante et attentive, en tout cas, à comment est-ce que la personne peut recevoir des commentaires, quoi. et là, je m'aperçois que vraiment, il y a tout qui va dans le... Je veux bien qu'on motive les troupes en mode, bon allez, elle est un peu lente, on a l'habitude, elle fait toujours des ratures. Tu vois, c'est des trucs comme ça, mais au bout d'un moment, quand c'est redondant, si tu finis par vraiment, je sais pas, à un moment, une journée où t'es fatiguée et tout, on peut finir par vraiment, ben, pas le croire, parce que je crois pas que c'est ça, mais quand même se sentir vexée ou touchée, parce qu'au bout d'un moment, c'est juste lourd en fait. C'est juste relou. Donc en fait, voilà, et là, on revient à la posture interne. C'est... Si à un moment donné, ta posture interne, finalement, ce que ça me raconte, c'est que t'es toujours en train de contenir ce que tu veux dire à l'autre, l'environnement extérieur, il saura pas ta limite si toi, tu lui dis pas. Donc en fait, c'est exactement ça qui s'est passé cette semaine. Pile poil ce que j'avais besoin de voir, pile poil ce que j'avais besoin de comprendre, mais pile poil tout le temps. C'est tout le temps très juste et pertinent ce qui se passe. Alors juste, pour que je puisse améliorer mon... ma posture, on va dire, juste, je dirais pas que c'est... bah si en fait, mais sur le moment, c'est pas quelque chose que je vis comme... c'est pas des situations que je vis de façon très juste, quoi. Parce que du coup, du coup, quelqu'un qui te manque de respect, ça te paraît injuste. Mais si finalement, moi je me rebranche à rétrospectivement à moi et à me dire, mais attends, à quel moment t'as laissé une porte ouverte en fait ? Et là, poum ! Poum ! À quel moment, en fait, moi j'ai merdé à vouloir être gentille, Pristilia, à vouloir faire plaisir aux autres ? Bah oui ! Mais c'est même pas que plaisir aux autres, c'est du bon sens, en fait, pour moi. Et du coup, je me suis rendu compte que mais laisse tomber, en fait, il y en a, sous le couvert de l'humour, je te promets, je te promets, je vous apprends rien, je pense que vous avez tous des expériences similaires ou pas, en tout cas, celles que je peux partager, mais sous couvert de l'humour, il y en a, on voit vraiment qu'au bout d'un moment, en fait, c'est pas vraiment de l'humour, quoi. Enfin, moi je me pose cette question, je me dis, non mais là, et ça allait loin, ça allait jusqu'à insulter carrément mon prénom, que genre, j'ai un prénom de merde, que, non, comment on m'a dit, c'est un prénom qu'on donnerait à des chiottes. Non mais, c'est vraiment, c'est pour dire le niveau de degré, finalement, moi je m'aperçois que je m'adapte à des situations et à des personnalités qui font que, au bout d'un moment, ça en arrive là. Et là, je me dis, mais il y a un truc qui va pas là, il y a un truc qui va pas. Et en fait, il ne faut pas accepter l'inacceptable. Voilà ce que c'est en train de me dire. ça suffit. Ça suffit de vouloir t'entendre bien avec tout le monde. Eh ben non, ça aussi, c'est un deuil à faire. Si tu veux être bien dans tes baskets et qu'on t'emmerde pas, les gens, en fait, j'ai remarqué, il faut que tu sois dans une position, il faut que tu sois ferme. Mais clairement, il faut que tu sois ferme. Deuxième histoire, dans la même semaine. Pareil, une personne de l'équipe, enfin, c'est pas dans mon équipe, mais on se voit dans la grande usine où nous sommes, donc du coup, voilà. Et, alors, je partage des trucs très personnels, mais parce que ça a du sens pour ce qui s'est passé et pour moi, c'est hyper important que je fasse des liens avec ça. Je vais essayer de la... On va faire une vidéo, ça fait déjà 20 minutes. Bref, je vais peut-être pas raconter les quatre, mais en tout cas, voilà, il y a eu une autre situation où une personne m'a... En fait, je lui ai demandé... Attends, comment je lui ai dit ? Comment est-ce que... Ah oui, parce qu'on n'a pas tout à fait les mêmes horaires et du coup, je la recroise et je lui ai dit, mais... Je lui ai dit, ah, mais tu rentres de manger ? Parce que du coup, il y en a qui mangent à une certaine heure et nous différemment, enfin, Et du coup, elle me regarde avec des yeux genre... Héberluquet, comment on dit ? Héber... Bref. Elle me regarde comme ça. Elle me dit, mais tu sais pas qu'on était des mêmes horaires aujourd'hui ? Mais en fait, on est quand même super nombreux dans l'usine. Je n'ai pas croisé tout le monde et puis ceux qui arrivent pendant les repas du midi, ils arrivent genre une heure après nous ou deux heures après nous. Donc, voilà, des fois, je ne retiens pas en instantané qui est arrivé pile à ce moment-là. Ah non, mais non, en fait. Bah non. et du coup, je suis là, je suis en mode ah bah ok, mais quand même... Oh là ! Pfff ! Et puis vraiment, elle est en mode elle est saoulée de cette question et puis moi, je me sens mal à l'aise parce que du coup, elle est en mode mépris total. elle me regarde comme ça, elle se met à rire et après, elle regarde d'autres gens dans le vestiaire et puis genre les yeux en l'air genre oh là là, c'est vraiment un cas celle-là. Enfin, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et du coup, je suis en mode ok... Et après, moi du coup, mon visage a changé parce que j'avais plutôt une posture ouverte quand j'allais vers elle en fait. Et poum, moi tout de suite, ça a tout refermé et mon visage, je pense que mon expression a littéralement changé. J'étais beaucoup moins souriante et j'ai fait ah bah ok, ok, enfin je comprenais ce qu'elle me disait et puis j'ai dit oui, non mais après, je suis pas... Mais quand même... Enfin voilà, elle avait l'air d'être autant vexée finalement que je ne me souvienne pas de ses horaires que de la façon qu'elle avait de me répondre en fait. On était un peu dans le même truc mais sur d'autres choses. Et du coup, je me dis... Et dès qu'elle a vu ma réaction que mon visage et mon expression avaient changé, elle m'a regardée et elle m'a dit non mais je t'engueule pas hein ! Tu sais, mais le dis pas, enfin... Il y a des trucs, les gens, mais ils se rendent pas compte. Je sais pas, c'est... Bref, bref, c'est comme ça, je suis pas là pour plaindre, c'est juste pour faire des ponts avec la posture, le côté yang, le côté masculin, le côté carré, cadre et stabilité de sa posture. Et en fait là, moi, en fait, je me rends compte que ma responsabilité là-dedans, elle joue complètement. C'est dans le sens... Enfin, complètement. Il y a une part qui est à moi, ok ? Et je l'assume complètement. Il y a une part qui est aussi à l'autre, dans le sens, sa façon de réagir et d'interagir. Ça, ça lui appartient en fait. Chacun choisit en fait. On n'est pas... Voilà. Donc je veux bien prendre ma responsabilité, mais je laisse la part aux autres aussi. Ça, c'est important. Faut bien savoir le distinguer. Parce que des fois, on a tendance à tout prendre en fait. Et ça, je crois que c'est aussi une erreur. Ça va pas, je crois, j'en suis sûre quasiment. C'est vrai qu'au fur et à mesure que je le dis, je m'aperçois que tout part de beaucoup, quand même, beaucoup de nous, il me semble. Et donc, ce qui s'est passé, c'est... Ah mais non, mais je t'engueule pas, hein ? Ah non, mais je t'ai pas grondé. Et puis vraiment, le terme qui est l'emploi, genre je t'ai pas grondé, mais comme si j'étais sa gamine, quoi. les gens, enfin, je sais pas, il y a des façons de parler, je trouve ça... Et du coup, mais je sais que je fais jeune, que du coup, je suis en mode, je rigole, nanana, je suis toute fluette, j'ai un petit gabarit, enfin, les gens me donnent jamais mon âge, donc je le sais, ça un peu, mais des fois, c'est vraiment de la façon de parler, il est bizarre. Bref, et du coup, et quand elle m'a dit ça, je lui dis, bah un peu quand même, t'as quand même une façon de me le dire d'une manière... Oh mais écoute, non, ça c'est mon humour, c'est ma façon de faire, en gros, ça c'est ma façon de faire, fait avec, et puis c'est tout quoi. Voilà ce qu'elle me dit, en fait, clairement, et ne pas m'inquiéter, ou ne pas prendre personnellement, en tout cas, sa façon de me parler, parce que, elle est comme ça, visiblement. Voilà. Et du coup, bah je lui dis, ouais, je vais m'habituer, mais en fait, et là, je me rends compte que ma bouche, de façon automatique, a dit quelque chose qui n'était pas du tout ok, en fait, parce que quand j'ai passé le palier du vestiaire pour être sur mon parking et retourner à ma voiture, je me suis dit, mais qu'est-ce que t'as dit ? Je vais m'habituer. Et là, j'étais en mode, mais non, en fait, t'as pas à t'habituer à l'inacceptable. Ça suffit avec ça, putain, ça suffit. Ça suffit de toujours vouloir, je sais pas quoi, conquérir les gens, être aimé, vouloir faire plaisir. Alors, pour moi, c'est des choses qui sont importantes dans une vie en collaboration d'êtres humains, mais malheureusement, et ben non, c'est pas comme ça partout, tout le temps, et il y a des nuances, et des fois, ben en fait, il faut juste poser, une limite. Et là, j'étais assez fière de moi, parce que du coup, le lendemain, moi ça m'a trottée quand même, ça m'a travaillée, je me suis dit, putain, il y a ça qui... Et puis ça, ça m'énerve de me voir être comme ça, et me dire, mais ça, mais non, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ça, et changer ça ? Donc du coup, je me suis dit, ben déjà, ma façon de communiquer, moi aussi, doit changer. Et ma posture aussi, doit changer. Et du coup, dès le lendemain, ben voilà, je suis arrivée là-bas, et j'étais froide en fait, j'ai dit bonjour à tout le monde de façon générale, et je me suis pas du tout occupée de cette personne, en fait, je l'ai ignorée, mais quand je vous dis, je l'ai ignorée, je l'ai pas du tout regardée, rien, j'étais en mode, si elle, elle a envie d'être comme ça, et c'est ok, ok pour elle, mais moi ça me convient pas, donc du coup, si moi ça me convient pas, ben je préfère la laisser aller, en tout cas, créer des affinités avec les personnes avec lesquelles ça matchera mieux, parce que moi, ça va pas coller, en fait, je le sais, je le sens, je le vois, ça va pas matcher. Donc du coup, je me suis dit, je vais me replier, et je vais arrêter de faire genre, ah, et alors, et c'est quoi tes horaires ? Alors qu'en plus de ça, c'est même pas quelque chose qui m'a importé en plus, à ce moment-là, je sais même pas pourquoi je le fais, des fois je le fais parce que je suis là, j'ai envie d'être gentille, genre, oh, manque affectif, bonjour, dépendance affective, bonjour, il y a des points là, reliés, presque, je le dis de façon, voilà, mais bon, c'est quand même sérieux, je me rends compte, donc voilà, bref, donc ça, des points intéressants, et puis, et puis, donc du coup, du coup, ben je suis distante, en mode acte, et en fait, elle est venue vers moi, cette personne, ça m'a vachement surprise, et en même temps, non, pardon, pardon, je viens de manger du coup, et du coup, elle est venue s'excuser, cette personne, elle m'a dit, oui, je tenais quand même à m'excuser, pour la semaine dernière, parce que, non, pas la semaine dernière, pourquoi elle m'a dit, oui, si c'était ça, c'était le vendre, non, non, pardon, je mélange, je mélange les jours, excusez-moi, en tout cas, elle est venue s'excuser, c'est de la même semaine, pour me dire que, que voilà, que ce qui s'était passé la veille, parce que c'est le lendemain qu'elle est venue me le dire, que la veille, c'était, voilà, je tenais quand même à m'excuser, et du coup, ça m'a fait quand même quelque chose, on va dire, dans le sens où j'ai senti que mon, la façon d'avoir été honnête, sur sa façon de me répondre, m'avait surprise, et de le lui avoir dit, de façon simple, ça l'avait touché, en fait, et au lieu de faire semblant, comme j'aurais pu faire, il y a encore, pas si longtemps que ça, d'ailleurs, à dire, mais oui, t'inquiète pas, alors qu'en fait, c'est moi qui me coltine tout le truc, pas bien, et du coup, là, j'ai quand même osé dire, et je suis rentrée en mode, j'étais pas hyper satisfaite de moi, parce que je savais que j'avais une part, voilà, un truc à régler avec ça, moi aussi, et au final, quand même, le lendemain, elle est venue me dire, excuse-moi, mais voilà, enfin, je suis comme ça, et voilà, et c'est vrai que le fait qu'elle me l'ait dit, ça m'a quand même fait du bien, mais, j'ai gardé pour moi, la, l'empreinte, on va dire, la leçon, que du coup, ben non, et du coup, je lui ai dit, en fait, j'ai posé les mots, je dis, oui, non, mais après, je comprends, on a tous nos personnalités, mais c'est juste que, voilà, c'est vrai que ça m'a choquée, et puis en général, quand ce genre de situation arrive, j'ai tendance à fermer, et en fait, après, ben voilà, c'est tous comme ça, voilà, je lui ai posé ça comme ça, que, qu'en gros, ben on va pas être super copine maintenant, quoi, ça, j'aurais pas osé le faire avant, pour ça, et voilà, et du coup, ben on est resté comme ça, et en fait, pendant deux jours, tac, j'ai vu qu'elle essayait, quand même, de venir, de chercher à capter le regard, je le vois, les scènes, et là, j'étais en mode, mais en fait, mais dès que t'es ferme, dès que t'es juste, parce qu'en fait, je me suis rendu compte, que là où c'est injuste, c'est que, ben, moi j'étais dans... Je me suis rendu compte,